Bonjour tout le monde, je m'appelle Héloïse Pokry et pour la journée suisse de la lecture à voix haute, je vais vous lire deux nouveaux textes de mon projet Limpidité que je mène sur la ville de Glan et qui invite tout un chacun à porter un regard différent, plus poétique sur les objets qui nous entourent et notamment les objets du mobilier urbain que je fais parler dans ces textes. Peut-être devinerez-vous de qui il s'agit. Voici le premier texte. Mais non, nous ne sommes pas un office de placement. Au contraire, chez nous, c'est comme des vacances au Club Med, nourris, logés, blanchis et même divertis, loin des tracas du quotidien. En plus, beaucoup de monde passe la plupart du temps, donc c'est idéal pour faire de nouvelles rencontres. Ce n'est pas pour rien qu'on nous surnomme les ruches. Nos résidentes et résidents, mais nous préférons les appeler nos délivrés, viennent de tous horizons. Suisse, France bien sûr, pays anglo-saxon, Allemagne, quelques-uns des contrées hispanos et lusophones ou bien d'Italie. Glan est très multiculturel. Ils adorent discuter pendant des heures et des heures. Impossible de les faire taire 5 minutes. Ce sont des intellos, vous comprenez. Leur esprit est sans repos, même ici. Étonnamment, ils réussissent toujours à se comprendre, même sans parler la même langue. Je ne sais pas du tout comment ils font. Les discussions tournent autour de tout et n'importe quoi. Oh là là, il y en a pour tous les goûts. Cela va de la programmation web à la propagande des témoins de Jéhovah, en passant par tous les styles d'histoire rocambolesques que vous pouvez imaginer, la cuisine, les voyages. Moi, je n'arrive pas toujours à suivre, surtout quand ça part sur la physique quantique ou l'économie d'entreprise, par exemple. Mais tout le monde s'entend bien et nous de belles amitiés. Entre beaux parleurs, c'est facile de s'amuser. Même les baratineurs et les jargonneux trouvent des interlocuteurs à leur niveau ici. Les débats sont souvent très nourris et on ne s'ennuie pas, je vous le garantis. Les délivrés restent avec nous quelques heures, quelques jours. Cela dépend s'ils sont très sollicités par leur travail. Parfois, certains restent chez nous quelques semaines. Alors, ils se sentent inutiles et ça les froisse. Ils deviennent moraux, s'avachissent et bientôt ne ressemblent plus à rien. On doit leur dire gentiment que ce n'est pas une maison de retraite ici. Mais quand on poursuit une carrière de livre, c'est compliqué de ne pas être lu. Des pressions assurées. Même les classiques et les best-sellers ont des hauts et des bas. Détrompez-vous, ils ne sont pas moins sensibles aux aléas du succès qu'un premier roman paru chez un improbable éditeur. Au contraire, même. Prenez de l'inconvénient d'être né de Sioran ou le dernier jour d'un condamné de Hugo. C'est un cirque pas possible à chaque fois qu'ils sont ici plus de dix jours. Donc, on essaye de leur apporter un soutien psychologique pour qu'ils se remettent la couverture en place, les pages en ordre et essayent de reconquérir le lectorat. Et en général, ça marche assez bien. Tenez, pas plus tard qu'hier, un guide franchement obsolète sur les entretiens d'embauche a trouvé preneuse. Une jeune femme qui passait justement un entretien d'embauche trois jours après. Elle était aux anges. Nous aussi, notre mission de boîte à libre était accomplie. Il y a même quelques histoires d'amour entre nos délivrés. Le mois dernier, par exemple, Aurélien d'Aragon est tombé follement amoureux de Bérénice de Racine. Rien d'étonnant quand on les connaît, vous me direz. Malheureusement, ça tourne souvent au drame, les amourettes chez nous. Évidemment, dès que l'un des deux livres est emporté pour être lu. Surtout que le lecteur ou la lectrice vient rarement reposer le livre et même pas forcément dans la même boîte. Certaines amours déçus finissent dans des bains de larmes et les délivrés se mettent à gondoler, voire pire, des chapitres entiers encollés par les sanglots, les pauvres. Ce n'est pas toujours la faute de la pluie si vous trouvez des livres amochés chez nous. On fait ce qu'on peut contre l'humidité, mais nous ne sommes que des boîtes à livres. Rien ne protège contre les chagrins d'amour. Voilà, c'était Mesdames les ruches, les boîtes à livres qui sont disséminées dans la ville de Glan. Et maintenant, je vous laisse découvrir une petite photographie d'une boîte à livres qui m'a inspirée et ensuite le deuxième texte. Et peut-être que vous devinerez de qui il s'agit plutôt pour ceux qui habitent Glan, sinon ça va être un peu difficile. Aïe aïe aïe, c'est que j'ai chaud ! Si seulement je n'étais pas habillée tout en noir ! Enfin, en premier, si seulement je savais ce que je fabrique ici, je n'y comprends rien du tout du tout. Enfin, j'ai un vague souvenir d'une soirée quelque peu arrosée au club de glisse. Mais c'est la faute de la société de nage libre aussi. Ils fêtaient le bicentenaire de la sauce et ils ont amené des bouteilles d'alcool de canches. Ça vous retourne le cerveau le mieux accroché du continent, ce genre de torboyaux. Après ça, tout est très flou. Ici, ça ne ressemble à rien de ce que je connais. L'horizon me manque terriblement. J'ai l'habitude des paysages à perte de vue où le regard se perd. Les pensées vont loin quand l'espace ne les arrête pas. Ici, je me sens tout cougné. Il y a plein de murs partout. Je n'ai rien d'intéressant à regarder ni à penser. Il y a bien quelques humains qui vont et viennent, mais bon, ce n'est pas hyper intéressant les humains. À part que c'est la première fois que j'en vois. J'avais bien entendu parler de cette espèce, mais ils sont très rares par chez nous. Sans plumes ni fourrures, on ne survit pas à notre climat. Mais ils ont fait un film très bien sur nous, qui s'appelle La marche de l'Empereur. Vous l'avez vu ? Mes parents m'ont d'ailleurs baptisé Jaquette, après le nom du réalisateur devenu un ami de la famille pendant le tournage. Ah, je viens d'avoir un flash. Après la soirée au club de glisse, on est allé faire trempette avec quelques nageurs de la société de nage libre, évidemment. Ils voulaient nous montrer un super spot de krill. Mais ils nous ont pas prévenu que c'était aussi loin au large. Et moi, j'arrivais plus à suivre et j'ai perdu tout le monde de vue. Et après... Non mais quel tiaf ici ! Je me répète, mais c'est l'enfer sur terre ! Je me prends le réchauffement climatique puissance 1000 dans les ailes là ! Je me plaindrai plus jamais d'avoir les pattes congelées quand je rentrerai chez moi, je peux vous dire. Quelle malchance d'être bloquée ici tout de même ! Oui parce que je vous ai pas dit, mais j'ai les pattes bloquées dans une espèce de galette en béton et je ne peux plus faire un seul pas. La galère totale ! L'autre jour, une vieille dame m'a pris pour une sculpture et s'est assise sur ma tête pour reprendre son souffle. Ça lui a pris au moins une heure, je vous raconte pas le torticolis que j'ai eu après. Ah ! Quelques pripes de souvenirs, attendez voir ! C'est ça ! Comme j'étais hyper crevée, j'ai décidé de piquer un roupillon sur une bouée météo qui se trouvait juste là comme par un fait exprès. Mais là, j'ai été réveillée en catastrophe ! Vous n'allez pas me croire, mais il a fallu que ce soit exactement pendant mon roupillon que des humains viennent treuiller la bouée météo et puis je me suis retrouvée sur un navire qui a levé l'encre direct sans que j'ai le temps de sauter discrètement à la flotte. Et ensuite, le truc dingue c'est qu'une petite humaine est tombée amoureuse de moi ici. Je ne vois pas trop ce qu'elle me trouve, à part qu'on fait la même taille comme elle a 7 ans. Mais bon, comme je m'ennuie et que j'ai rien d'autre à faire, ça me réconforte un peu. Elle s'appelle Amélie, mais je l'ai surnommée Adélie, ça me rappelle le pays. C'est juste embêtant cette manicalade des câlins parce que déjà quand je crève de chaud... Oh ! Encore un flash ! J'étais planquée à l'intérieur de la bouée météo depuis un bon moment, peut-être même plusieurs jours, quand j'ai été secouée dans tous les sens. C'était hyper violent et je me suis toute esquinté de bec. Ça me fait encore super mal d'ailleurs. Adélie m'a fait un pansement. Elle est vraiment choupie, n'est-ce pas à dire. Bref, j'étais complètement sonnée. Sûrement que la bouée météo a été débarquée ou quelque chose comme ça. Ça doit être à ce moment-là que mes pattes se sont prises dans ce machin en béton. Je suis restée dans l'Eva pas mal de temps, je pense. Mais comment je me suis finalement retrouvée en Suisse qui n'a même pas d'accès à l'océan ? Aucune idée. Et à Glant en plus, mystère absolu. Si vous savez comment me décoller les pattes de cette galette en béton, je vous en serai éternellement reconnaissant. Adélie n'y arrive pas, elle est trop petite. Vous me trouvez au croisement de la rue du Borjo et de la rue du Jura. J'aimerais vraiment rentrer en Antarctique parce qu'il fait tellement chaud. Si je continue à me déshydrater, je serai bientôt aussi dure que du granit. C'est pas une vie pour un manchot empereur ici. Voilà, vous venez d'entendre Jaquet, le manchot empereur, la sculpture qui se trouve effectivement au croisement de la rue du Borjo et de la rue du Jura. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle représente ou de sa symbolique pour la ville de Glant. Si quelqu'un a des informations sérieuses, je suis preneuse. Et puis vous pouvez retrouver les autres vidéos du projet Limpidité sur mon site internet lemancoli.ch ainsi que sur YouTube et sur le site du théâtre de Grandchamp, grand-champ.ch. Je vous souhaite une bonne journée suisse de la lecture à voix haute et puis vive la poésie. A bientôt.